Le féminisme et l'islam a quelle compréhension pour un leadership pieux, thème central de Femme Pieuses, Femme Leader ? Femme Pieuses, Femme Leader ! Les leaders chino-partes féminins ! Une cérémonie organisée par la cellule féminine du sous-comité Université de l'IUMC, organisée le samedi 13 mars 2023 au Campus 1 de l'Université Alassane Ouattara. Une conférence dite par Aïssata Sanogo. L'oratrice a indiqué aux jeunes sœurs qu'on peut revendiquer l'équité, le droit à l'éducation, à un meilleur traitement sur le plan professionnel, mais qu'il ne fallait pas tomber dans ce féminisme qui veut faire croire que se soumettre aux lois d'Allah est une aliénation. En islam, la femme a une place autant importante que celle de l'homme, ajouta-t-elle. Alors nous avons essayé d'expliquer aux sœurs que dans cette notion de féminisme, il fallait justement faire la part des choses en situant bien sûr ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il y a à laisser justement. Vous savez, il n'est pas mauvais en soi de revendiquer un meilleur traitement au niveau professionnel, salarial, ou même un accès à plus de droits, à plus d'équité. Mais en même temps, il ne faut pas, en s'autoproclamant féministe, contribuer à faire l'apologie de certains courants qui vont contre les principes de l'islam. Nous avons expliqué également que la femme musulmane peut exprimer son leadership dans la mesure où il s'agit de guider, de conduire un groupe d'individus vers un objectif commun. Un message bien reçu par les participantes qui étaient au nombre de 150. Nous avons été édifiées. Elle a dit comme cela que la femme musulmane doit être tenue compte de l'islam dans le leadership. Le leadership ne doit pas la faire détourner des prescriptions de l'islam. Les organisatrices ont mis en place cette cérémonie pour valoriser le féminisme, respectant les normes islamiques, tout en montrant le caractère indispensable des femmes dans tous les domaines de la vie. Il faut dire que cette activité fait la promotion de la femme et du leadership également. Et donc l'activité a été animée par une de nos grandes soeurs du nom de Aïsata Sanoro, qui a présenté brièvement les modèles de leadership et des figures personnelles qu'on doit suivre pour être des modèles et des leaders, des exemples, je veux dire, dans la société. L'activité est vraiment mise en place pour essayer de lien avec les soeurs des autres sections, ainsi que des autres structures. Au-delà même de cette relation-là, on a mis aussi en place ici le leadership afferminé et montré un peu la place de la femme. Et au-delà de cette conférence, on a compris comme ça que la femme est en réalité le socle homme même d'un développement durable d'un état. Concernant le féminisme, on a eu à dire que c'est un vrai, nous devons lutter, lutter comme il le faut. Mais savoir que nous sommes des musulmans, il faut savoir qu'en tant que musulmans, il y a des règles à respecter. Une compétition entre sections du sous-comité et la remise de diplômes de reconnaissance ont mis fin à la cérémonie.